L'histoire de ce ponton est assez simple, c'est une histoire de paysage. Lorsque l'on est venu pour la première fois ici avec Christophe de l'Arthothèque, avec Christophe Bassetto et Serge Béliard et Claudette Béliard pour visiter le site, la première chose qui nous a frappé avec Arnaud, je travaille avec Arnaud d'Armagnac dans le collectif DF, la première chose qui nous a frappé c'est vraiment l'ampleur du paysage. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive au Pigeonnier, de suite sur cet espace, on a un panorama qu'il est impossible d'englober d'un seul regard. Donc c'est vraiment la première chose qui a été évidente. La deuxième était l'architecture très particulière du Pigeonnier, qui étrangement arrive après parce qu'il y avait un grand espace vide et cette architecture qui est vraiment en bordure, qui peut s'apparenter à la proue d'un bateau. Donc il y avait ces deux choses qui ont conditionné les projets que l'on a proposés. Travailler in situ suppose de ne pas poser des sculptures qui ont été créées de façon autonome dans un atelier, dans un espace sans le considérer. Donc ici, si on voulait considérer entièrement le paysage, il fallait regarder sa morphogénétique, comme on dit, c'est-à-dire quelle est la morphologie de l'espace entier, comment réformer le sol, avec quelles roches, et quelle a été l'évolution dans le temps, en fait. Et là, nous sommes en présence d'une vallée qui a été sculptée principalement par les avancées et les retraits successifs de la mer il y a des millions d'années. On voit que Meignot est très fréquemment un port. Ce paysage est donc un paysage passé, présent, avec l'agriculture qui est en place et qui elle-même est impermanente, parce qu'on voit entre la construction, le moment du vernissage et maintenant, on voit l'évolution des champs, des cultures qui ont changé, etc. Et il y a aussi le paysage à venir. Éventuellement, pourquoi pas, une nouvelle venue de la mer et Meignotosia, encore une fois, en tant que port. Sur cette construction du paysage qui est physique, il y a la construction mentale du paysage, avec donc cette référence à des périodes passées, présentes et futures. Donc là, on voit le ponton physiquement représenté, avec des canoës et des bateaux attachés, mais trop courts, parce qu'on attend la mer. Et ces bateaux sont aussi abîmés un peu par le temps. Nous n'avons pas choisi des bateaux neufs pour indiquer cette attente, avec une couverture progressive de lichen, par exemple, qu'on a conservée. Voilà, cette idée de l'attente, essayer de la représenter, enfin, de la présenter de façon différente, avec plusieurs médiums. Ensuite, c'est une sculpture qui est à l'échelle de la vallée. C'est une sculpture qui est positionnée ici, sur un aspect principal, avec le ponton et les bateaux attachés trop courts, ici, sur le site de Meignotosia. Mais ce site est en relation directe avec Saint-Orens, sur la berge en face, on peut dire comme ça, avec une projection lumineuse intermittente, elle aussi, pour cette idée toujours d'impermanence, mais aussi pour cette idée de secours, de phares en face, pour signaler l'endroit par lequel il faut passer pour pouvoir atteindre soit le port, et éviter le phare, les récifs, etc. Donc voilà, il y a cette idée de renvoi dans l'espace, dans le temps, et de sculpter avec des matériaux très lourds, très imposants, et en même temps, de l'ordre de l'inframens avec la lumière. Et ça, c'est la particularité de mon travail personnel, on va dire, qui s'inclut dans le travail du collectif DF, avec cette idée que la projection mentale est de l'ordre de la sculpture véritablement aussi, en prenant le postulat que la pensée est matérielle, tout ce que vous imaginerez, en fait, fera partie de la sculpture. Mais ce seront des sculptures qui ne peuvent pas être partagées, celles-ci. Elles sont juste sollicitées, elles sont invisuelles. qui ne peuvent pas être partagées, celles-ci. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.